bonjour à toi et bien aujourd'hui avec Caroline nous avons l'élan de t'emmener questionner ta relation intime avec la nature et des clés pour vraiment en bénéficier pleinement oui parce que l'immersion profonde à partir de ton silence intérieur c'est là que tu vas contacter son pouvoir guérisseur profond et pour autant et bien nous avons des filtres qui nous empêchent souvent d'être pleinement présent à cette magnifique fréquence qui se remplit absolument tous nos sens pour nous apporter des bienfaits merveilleux oui alors certainement tu t'es déjà baladé par exemple en forêt voilà tu te sens bien et en même temps tu te rends compte que ton mental est là omniprésent ou alors le matin tu sors tu vois la rosée merveilleuse avec toutes ses gouttelettes et puis en même temps tout de suite il y a une injonction intérieure qui fait que ça te coupe que dire c'est pareil un émerveillement devant un bouquet de fleurs et immédiatement c'est ah ben voilà soit tu questionnes sur son privé ou soit la manière dont les fleurs ont été cueillies enfin peu importe mais en tout cas il y a quelque chose qui se passe alors comment comment faire pour en profiter pleinement et pour être dans cette dans cet éveil progressif à ce qui est dans l'instant et pouvoir ramener cet éveil dans le dans le quotidien oui parce que notre audio au regard de la présence avec Marie-Christine nous notre vraiment notre notre intention par rapport à nous-mêmes et par rapport à toi c'est de te proposer des clés de l'éveil progressif et l'éveil c'est quoi c'est l'éveil global c'est se rendre compte que tout est vibratoire et que tout est illusion quelque part dans ce grand jeu de l'incarnation mais Marie-Christine comme moi nous n'avons pas eu ce retournement de conscience brutal mais par contre petit à petit notre monde s'agrandit 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 pour nous amener des clés de vie qui nous permettent de contacter un bonheur durable beaucoup plus facilement quelles que soient les circonstances extérieures et de nous ouvrir de plus en plus souvent à des moments de grâce de grâce qui sont spontanés qu'on ne peut pas programmer qu'on ne peut pas contrôler et qui pour autant surgissent parce que nous ça fait 30 ans l'une et l'autre que l'on construit un monde intérieur qui soit de plus en plus serein, stable et silencieux oui alors l'avantage de cet éveil progressif c'est que on intègre aussi progressivement dans le quotidien ces ouvertures alors qu'effectivement quand on a un éveil spontané ça peut mettre 3 ans 5 ans 10 ans voire à se décliner en fait dans le quotidien donc vraiment c'est une invitation pour toi de voir comment ces ouvertures aussi se mettent dans le quotidien et là vraiment pour aujourd'hui c'est de bien discerner la qualité de mental dans laquelle nous sommes nous avons d'un côté le mental pensant le mental qui le vélo on dit parfois qui peut tourner en boucle alors qui peut être très pratique on en a besoin au quotidien pour régler plein de choses faire des calculs réfléchir à quelque chose aller sur internet etc et en même temps ce mental il est inversus mental agissant et vraiment là c'est la clé avec dans cette relation à la nature c'est de bien discerner et de bien naviguer avec mental pensant et mental agissant et oui donc oui le mental pensant c'est celui qui est dans nos instincts qu'on a aucune maîtrise c'est toutes ces pensées parasites et par contre le mental agissant il est en lien avec l'observateur qui voit ce mental pensant et ce qui peut nous rendre un peu d'un go parce que c'est je nomme la fleur instantanément oh la belle rose ça y est je me coupe de l'instant présent par ce mental pensant mais mon mental agissant il dit ah tu viens de nommer la fleur et là c'est plus le mental agissant de l'observateur et qu'est-ce que je fais avec toutes ces informations et bien tout simplement petit à petit je me rééduque à prendre effectivement du recul du recul à voir ok j'ai encore nommé je me suis encore séparé de l'expérience directe par une fréquence électromagnétique mentalisée et le fait de l'observer et bien c'est là que ça lâche quand on s'accueille avec amour toujours toujours l'idée n'est pas dans la perfection mais d'être en accord avec ce qui est et ce qui est c'est ah bah ouais j'ai nommé je me suis encore séparé et c'est ok c'est une première piste oui alors l'image de ça c'est vraiment un lac ou la mer donc une mer d'huile elle va refléter les nuages elle va pouvoir vraiment refléter la lumière une mer complètement agitée en fait ou un lac le reflet par exemple des falaises qui sont autour il va être complètement déstructuré et donc là c'est vraiment le mental le mental pensant qui est dans les vagues et donc c'est aussi les vagues émotionnelles c'est c'est complexe c'est agité c'est déstructuré et puis le mental pensant c'est-à-dire cette mer merveilleuse ou ce lac et dans lequel une fois j'avais été en Norvège dans les fjords ce mental agissant et en fait comme ça on est là pour refléter la lumière de la grâce la lumière pure la lumière dont nous sommes l'émanation et donc cette idée c'est de bien repérer où nous sommes dans ce mental et puis de retrouver le plus possible ce mental agissant qui nous permet vraiment de voir la pureté dans son essence ça c'est une première piste et une deuxième c'est tout simplement de regarder les vides plutôt que les pleins que ce soit entre les feuilles des arbres que je suis en train de regarder devant moi entre des barreaux de chaises dans une pièce c'est un jeu de s'amuser à porter son attention quelques instants sur les vides puisque comme ça ça réduit tout simplement notre tout notre psyché à conscientiser de plus en plus que ce vide en fait il est rempli d'informations et c'est que c'est le substratum en fait de toute la création et en en s'habituant à s'harmoniser avec le vide on s'harmonise avec notre vide entre nos atomes entre nos cellules ce vide qui constitue l'essence en fait de eh bien de tous nos univers matériels on s'harmonise de plus en plus avec la source qui leur a donné naissance et donc pour réussir ça tu as besoin d'élever ta fréquence vibratoire en fait notre la fréquence de notre corps et de notre notre être global mais avec sa dimension incarnée je veux dire elle conditionne ce que nous recevons ou les relations dans lesquelles nous sommes et donc en élevant notre fréquence vibratoire ça va être beaucoup plus simple et direct d'entrer en résonance avec la merveilleuse fréquence de la présence de la nature ou effectivement avec cet espace cette spatialité dans laquelle il y a tout et donc c'est vraiment l'invitation c'est vraiment d'élever chacun et chacune la fréquence vibratoire de notre corps et donc avec Caroline nous sommes vraiment dans la conviction profonde que c'est par la répétition et donc nous sommes dans une répétition quotidienne voire bicotidienne avec les outils que l'on choisit simplement c'est cette notion de la connaissance et de la pratique c'est-à-dire dans la tradition il est dit il n'y a pas de connaissance sans pratique on peut être dans le savoir je sais que la rose est belle mais pour connaître la rose c'est-à-dire pour entrer en résonance profonde intime avec la présence du vivant à travers la rose et bien on entre dans la sphère de la connaissance et ça ça se fait grâce à la fréquence vibratoire oui et on est créatrice de l'approche holocantique qui prend en compte vraiment tous les corps physiques émotionnels mentaux relationnels et spirituels puisque en fonction d'où nous en sommes dans nos vies il est plus facile d'avoir un levier pour élever la fréquence vibratoire plus d'un corps ou d'un autre qui est plus en manque ou en besoin et ça c'est toute notre approche individualisée qu'on propose dans nos accompagnements et donc nous avons déjà à ta disposition beaucoup beaucoup de ressources gratuites en vidéo et sous le descriptif tu auras aussi accès à tous les moyens pour nous contacter pour qu'on puisse t'offrir le panel qui correspond au mieux à ton besoin dans l'instant en tout cas prends bien soin de toi et de cette relation avec la nature parce que la nature elle a une fréquence actualisée avec celle de la terre qui augmente de plus en plus et donc par cet intermédiaire c'est vraiment très facile en fait très direct de pouvoir bénéficier de cette présence pleine d'amour de beauté et d'infinitude donc profite bien de ce bel environnement même si tu es en ville il y a toujours un endroit d'émerveillement même une une plante adventiste qui va pousser dans un mur ou un champ d'oiseaux et à bientôt pour une prochaine découverte merci de liker de t'abonner si nos partages se font du bien à bientôt